Bonjour la population béninoise, bonjour l'Afrique. Je me nomme Amélie Huguet-Tonizon, je suis l'actuelle Miss Tourisme Bénin 2018. Je suis natif de la commune de Hyogbe, précisément de Rancoui. Parlant de Miss Tourisme, je peux dire que c'est la promotion du tourisme à travers l'intelligentsia et la beauté féminine. C'était réellement le but du concours Miss Tourisme. Donc au cours de mon mandat en tant que Miss Tourisme Bénin 2018, j'ai des projets à réaliser. Et bientôt, je irai représenter notre cher pays, le Bénin, en coincé pour la compétition mondiale. Donc au nom de ces projets, il y a un projet nommé Noël en tourisme, que j'ai décidé de faire dans la commune de Hyogbe et Bopa, pour parler des Sarouais. Parce que je suis Sarouais. Noël, d'habitude, en fait, on distribue des cadeaux et puis c'est tôt. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire connaître l'histoire de la localité d'où tu viens au moins et amener même les parents, s'il le faut, à apprendre l'histoire à bras-le-corps pour pouvoir partager entre nous. En famille, Noël, oui, c'est pour les blondes, a dit Jésus est venu, oui. Mais après ça, en famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour innover notre Noël ? Donc pour cela, j'ai voulu que les enfants connaissent l'histoire, les sites qu'ils ont ici, chez eux, les Sarouais. Qu'est-ce que, d'où vient le peuple Sarouais ? Donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire un circuit touristique ici à Sarouais. Comme ça, je vais amener les enfants pour faire des visites de Hong Kong jusqu'à Boba, puisque c'est de là. On parle de Sarouais, peuple Sarouais. Donc ils doivent connaître d'où ils viennent, les sites qu'ils ont, la richesse culturelle qu'ils ont. Donc c'est pour cela que j'ai voulu organiser le Noël en tourisme. Et comment ça va se faire et où ça va se faire ? Déjà, le 24, on veut réunir des enfants. Et quel type d'enfants ? Ceux du CEP, ceux qui ont réussi au CEP. Donc d'abord, un pour les encourager à plus travailler. Et après ça, leur faire connaître l'histoire. Donc on aura à faire des visites le matin, le 24 matin, on fait les visites. Ensuite, on va faire le soir un grand spectacle public. Et maintenant, au cours du spectacle, on va projeter les visites du matin. Comme ça, ça va donner de l'engouement à d'autres enfants qui vont venir au spectacle pour dire « Ah, prochainement, moi-même là, je dois être sur l'écran que je suis en train de voir. » « Voilà, mon ami, il est à côté. » « On a fait tout le temps les bons ensemble, mais il est sur l'écran. » « Prochainement, je dois être sur l'écran aussi. » Donc, ils vont travailler pour y arriver. Après ça, faire connaître l'histoire d'où je viens. Parce qu'avant le concours, j'ai cherché la source des savoirs, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit « C'est sûr, il y a des aînés. » L'occasion pour eux de faire partager leur savoir. Donc c'est d'abord faire connaître l'histoire aussi. Et aussi montrer le peuple savoirs, parce qu'on existe au monde entier. Donc c'est en général ça. Éducation et puis la promotion touristique. Pour Noël en tourisme.